Depuis quand n'ai-je pas filmé ? Depuis quand ? Des années peut-être ? Je ne sais plus. Ça va peut-être être un peu chaotique. Bon Mérédith, sois claire, concise, et ne fais pas cette gueule. Salut, vous vous souvenez de moi ? Je m'appelle Mérédith, je tire la chaîne Lady Tara sur laquelle vous regardez cette présente vidéo. Et aujourd'hui, je vais parler, j'allais dire nous allons, mais pas vraiment puisque techniquement vous ne pouvez pas me parler, tout de suite je vais dire, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et ce sujet, ce sont les cheveux blancs. Ce sujet, ce sont les cheveux blancs. Non. Et ce sujet, c'est les cheveux blancs. Alors les cheveux blancs, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, parce que ça me tient à cœur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, ou même d'hommes bien sûr qui en ont, qui ne les assume pas forcément, parce que c'est pas quelque chose d'évident dans la société dans laquelle on vit. Et je voulais vous raconter mon parcours, mon histoire par rapport à ces cheveux blancs, et pourquoi aujourd'hui je les arbore fièrement, comment j'ai fait, comment je m'y suis prise, pourquoi. Et j'espère surtout que ça pourra aider certaines d'entre vous, et bien à s'assumer, à assumer leurs cheveux blancs, gris, grisonnants, si toutefois elles en ont envie. Si vous avez des cheveux blancs, et que vous les cachez, et que vous êtes bien comme ça, et bien continuez à faire des colorations. Grand bien vous fassent, je ne juge personne par rapport à ça, ni celles qui les portent, ni celles qui ne les portent pas. Et il y a un fantôme dans ma maison, ou du vent. Alors mon histoire par rapport aux cheveux blancs, ça remonte à loin, 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 loin. J'ai commencé à avoir un ou deux cheveux blancs par-ci, par-là, je devais avoir 16-17 ans. Un qu'on trouve dans la masse des cheveux en se disant, ça m'énerve ça, j'arrive. On ne va pas se laisser emmerder, donc je disais quoi ? Donc oui, un ou deux cheveux blancs qu'on découvre dans la masse de ses cheveux comme ça, et qu'on arrache, ou pas, selon les superstitions. Mes parents ayant eu des cheveux blancs tous les deux très tôt, je ne me souviens pas que ça m'ait inquiétée, ou que je me souviens dire, mon dieu, mon dieu, j'ai des cheveux blancs, j'en avais un peu rien à faire. Comme tout le reste, je l'assumais parce que c'est moi, et que voilà, je n'avais pas particulièrement de problème avec ça. Les années sont passées, j'ai eu évidemment, avec les années qui passaient, de plus en plus de cheveux blancs, jusqu'à en avoir vraiment pas mal, et ma foi, je ne me posais pas la question de savoir si j'allais les colorer ou pas. Ils étaient comme ils étaient, et ça ne me dérangeait pas. D'ailleurs, j'ai retrouvé une petite vidéo complètement perso, on était en train de danser chez ma belle-fille comme des neuneus, où on voit, où on devine mes cheveux grisonnants, qui date de 2012, et je vous mets un petit extrait ici, pour que vous puissiez voir à peu près le nombre de cheveux blancs que j'avais à ce moment-là. C'est drôle, puisque cette vidéo date de juillet 2012, et en fait, tout a basculé dans mon histoire avec les cheveux blancs, parce que vous m'avez connue sans cheveux blancs sur cette chaîne, en septembre 2012. Je suis allée faire fouiller pour les dates, parce que je vous avoue que je n'ai pas du tout ce genre de mémoire. En septembre 2012, un concours de circonstances a fait que j'ai participé à ce qu'on appelle le mondial de la coiffure et de la beauté, à Paris, qui est un espèce de grand salon pour les professionnels de la coiffure et de la beauté, en tant que modèle cheveux. Et je suis arrivée là-bas avec mes cheveux grisonnants, et normalement c'était juste pour une coupe, et tout de suite l'équipe a fait un peu la tronche, l'air de dire, bah non, on ne peut pas faire un truc sur cette nana qui a les cheveux blancs. Du coup, ils me les ont colorés. Personne ne m'a oblige à rien. Voilà, je suis assez spontanée. Et donc je me suis dit, ouais, super, je vais me faire colorer et couper les cheveux par les coiffeurs de Miss Univers, ce qui était le cas. Donc ouais, vas-y, Banco, c'est cool. Je vous montre quelques photos. À partir de ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé, c'est que comme on m'avait couvert mes cheveux blancs, j'ai été confrontée à quelque chose auquel je n'ai jamais été confrontée avant ce moment-là, c'est la repousse. Et la repousse des cheveux blancs, ça ne s'assume pas aussi facilement que les cheveux blancs ou grisonnants. Les cheveux blancs se voient vraiment beaucoup en repousse et ça donne un côté un petit peu négligé. Je n'ai pas du tout assumé ces repousses blanches. Je n'ai pas aimé ça. Je trouvais ça horrible. Et donc j'ai commencé à me faire des couleurs et des couleurs et des couleurs. Je devais faire des couleurs toutes les trois semaines à peu près pour être à peu près clean dans ma tête et me sentir bien. Mine de rien, ça représentait un certain budget quand même. On a tendance à faire des couleurs plus foncées que notre couleur naturelle parce que... Ah, bonjour. Je vous présente Nala. On a tendance à faire des couleurs plus foncées parce qu'on ne se rend pas bien compte de notre couleur. Et donc ça se voyait d'autant plus la repousse. Enfin bref, tout a basculé quand je n'ai plus eu à assumer mes cheveux blancs mais quand j'ai eu à assumer ma repousse de cheveux blancs. Et c'est vraiment ça qui m'a posé problème et pas les cheveux blancs en eux-mêmes. Alors pourquoi ensuite j'ai décidé d'arrêter les colorations et pourquoi j'ai décidé d'assumer mes cheveux blancs si tant est que ce soit quelque chose qu'on puisse assumer. Enfin si, je pense d'assumer ce que je suis. Ben justement parce que j'avais envie de savoir qui j'étais. Je n'étais pas capable de savoir combien de cheveux blancs j'avais sur ma tête parce que j'avais tout simplement perdu le fil, ce qui est drôle en parlant de cheveux, j'avais perdu le fil de leur évolution. Je me souvenais vaguement de comment ils étaient avant ce salon. Mais je ne savais pas comment ma chevelure avait évolué. Je ne savais pas à quoi je ressemblais pour de vrai. C'est-à-dire sans coloration. Je n'en avais pas la moindre idée. Et d'abord j'étais curieuse de savoir combien j'en avais parce que j'avais l'impression qu'ils étaient quasiment tout blancs mes cheveux. Et puis j'en avais marre de faire des couleurs. Et puis ça représente un certain coup. Et puis ça abîme les cheveux. Et puis c'est bourré de produits chimiques dégueulasses. Quoique j'aurais pu passer par des alternatives de couleurs végétales. Enfin dites végétales, DNA, des choses comme ça. Des poudres végétales colorantes. Mais ce n'était pas ce que je faisais à l'époque. Donc cet ensemble de raisons, ma curiosité, mon envie de savoir à quoi je ressemblais sous cette teinture. Mon ras-le-bol d'engraisser des sociétés en achetant des colorations hyper chimiques et sans doute bourrées de produits toxiques et nocifs. A la fois pour la santé, pour ma santé, pour l'environnement, pour la planète, bref. On fait que j'ai profité d'une pause en fait dans mon boulot. Et du coup j'en ai profité pour laisser pousser ses repousses. Laisser pousser mes cheveux naturels. Et d'ailleurs c'est un conseil que je pourrais vous donner. Profitez peut-être d'une période de congé, d'une période de chômage. Si vous êtes très jeune, profitez de l'été, c'est génial pour ça. Une fois que j'en ai eu vraiment marre de cette repousse, je suis allée chez une coiffeuse et je me suis recoupé les cheveux hyper 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 courts. Bon c'est vrai que j'avais de la chance, c'est que j'ai porté depuis très très longtemps, périodiquement dans ma vie, des coupes courtes à la garçonne. Et donc pour moi c'était pas un changement radical, enfin ou plutôt si c'est un changement radical mais auquel j'étais habituée depuis très longtemps. C'est vrai que ça a facilité cette transition on va dire. Pas en me disant ça y est j'arrête les couleurs et tout, juste en me disant je vais voir la tête que j'ai. Ma fois si j'aime la tête que me renvoie le miroir avec ces cheveux là, avec ma vraie couleur, et ben je la garderai. Et si je trouve que ça me fait une gueule de vieille mamie et que je m'assume pas et que ça me donne mauvaise mine et que ça me durcit, j'en sais rien, je ne savais pas à quoi j'allais ressembler, et ben tant pis, je referais des couleurs, je m'en fous en fait. J'avais pas pris une décision radicale, ni pour me faire une couleur, ni pour arrêter les couleurs. Alors je suis assez indulgente avec moi-même, je fais des tests, et puis voilà. J'étais hyper contente d'arrêter les couleurs, pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt, parce qu'il y a plein de choses qui me dérangeaient dans le fait de faire des couleurs, outre le fait qu'en plus je suis flémarde et que c'est super chiant à faire. Et puis je trouvais ça plutôt sympa, plutôt mignon, j'étais contente de m'assumer. Et puis, je dois vous dire aussi que c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup de cheveux blancs et les assumer quand on a 35 ans. Si on arrête les couleurs à 35 ans, il y a un côté qui est un petit peu en décalage entre le nombre de cheveux blancs, quand on en a beaucoup comme moi, et son âge, son aspect physique, l'aspect de sa peau, etc. qui fait qu'il y a un petit décalage rigolo, qui peut susciter la curiosité chez les gens, l'intérêt, etc. Tandis que si on arrête du jour au lendemain à 60 ans, c'est sûr que ça doit filer un coup de vieux. Moi, je me disais, quitte à arrêter, autant arrêter le plus tôt possible. J'ai été hyper étonnée de l'accueil de cet arrêt auprès de mes proches. Mes filles n'ont pas vraiment aimé, quoique ma plus grande un petit peu plus, mais la plus jeune des deux, ça ne lui a pas plu. Je pense qu'il y a quelque chose, les cheveux blancs sont liés à la vieillesse, et la vieillesse est liée à la mort. Donc, je pense qu'il est assez normal et naturel que les enfants, à la 15 ans maintenant, ça reste une enfant, enfin, c'est mon enfant pour toujours, ça reste quelque chose qui peut inquiéter, parce que ça renvoie à d'autres choses, et ça fait écho à d'autres peurs qui sont naturelles, mais voilà. Mon chéri, par contre, lui, il aime. De toute façon, quand j'ai les cheveux longs, il aime. Quand j'ai les cheveux courts, il aime. Quand ils sont blancs, il aime. Quand ils sont colorés, il aime. Quand je pèse 20 kg de plus parce que j'arrête la clope, il aime. Quand je maigris, quand je fais une année mi-de-fer et que je pèse 45 kg, il m'aime. Donc, il m'aime tout le temps. On l'aura compris, j'ai beaucoup de chance. Notez qu'il a de la chance aussi, parce que je suis, vous le savez, absolument merveilleuse. Alors, et puis j'ai été aussi très surprise des réactions des personnes que je ne connaissais pas. Il y a eu pas mal de monde qui m'a fait des compliments sur mes cheveux en me demandant même si c'était une coloration. C'est arrivé très souvent qu'on me demande si c'était une coloration. J'étais assez ébahie les premières fois où on m'a fait cette réflexion puisque je ne voyais pas bien comment on pouvait faire une coloration poivre et sel. Si tu veux, cheveux par cheveux, c'est un petit peu long et fastidieux. Mais comme c'est vrai que c'est la mode du gris depuis Game of Thrones, je crois que je n'ai pas vu, donc je n'en sais rien, mais je crois que c'est ça. Eh bien, j'ai eu plein de réactions hyper positives et de compliments en me disant que c'était super beau, etc., etc. Donc, ma foi, ça fait plaisir. Le fait de ne pas avoir encore 40 ans et d'avoir beaucoup de cheveux blancs et des cheveux bouclés courts, par exemple, ça fait une espèce de... Enfin, c'est particulier. Donc, ça provoque des réactions. Donc, les gens te parlent. Et ça m'a aidée, évidemment. On me faisait plein de compliments. Je me trouvais jolie comme ça. Tout ça était un cercle vertueux dans lequel... Enfin, qui m'a permis de bien vivre cette transition, sans doute. En plus du fait que, de toute manière, moi, je me sentais bien comme ça et que c'était bien le principal. J'ai eu, bien sûr, quelques personnes dans mon entourage qui m'ont dit que c'est des dommages, que je pourrais refaire des couleurs, des choses comme ça. Des personnes tout à fait bienveillantes, mais un petit peu maladroites, avec lesquelles je ne me suis absolument ni disputée, ni battue. Je leur ai juste fait comprendre que j'aimais ça. Je leur ai expliqué pourquoi. Et puis, elles ont passé leur chemin avec leur avis sur mes cheveux blancs parce qu'en vérité, je n'en voulais pas vraiment, de leur avis. Enfin, j'aurais préféré qu'elles me disent « C'est génial, t'as raison, assume-toi, fais, tu es très bien comme tu es. » Mais bon, tout le monde ne réagit pas forcément comme ça, pour tout le monde. Les cheveux blancs sont associés à la vieillesse et la vieillesse a une espèce de décrépitude lente vers la mort, donc quelque chose d'extrêmement gai. Et puis, il y a encore autre chose, c'est tout l'aspect séduction. On parle souvent des hommes aux tempes grisonnantes, charmants, avec des pattes d'oie, etc. Donc, rides et cheveux blancs, ce sont des choses qu'on aime chez les hommes et qui prennent un petit peu d'âge. On ne parle jamais des rides et des tempes grisonnantes des femmes par rapport à leur pouvoir de séduction qui se serait accru parce qu'elles prennent de l'âge. Mais on parle plutôt de leur maturité, de leur expérience. Donc oui, la société est quand même beaucoup moins indulgente par rapport aux femmes, on le sait. Donc c'est beaucoup plus compliqué, je pense, pour une femme que pour un homme, quoique j'ai l'impression que ça devient encore aussi compliqué pour les hommes parce qu'on est de plus en plus dans une société de l'image, de l'image, je ne parle pas que des médias, mais l'image de soi qu'on envoie aux autres. Il faut être beau, jeune, riche. Il faut être un mouton. Être normalement soi-même est beaucoup plus compliqué que d'être complètement excentrique ou complètement fondu dans la masse. Les cheveux blancs, il y a un côté négligé, on entend souvent ce genre de choses. Tu te laisses aller, la fameuse chanson, magnifique chanson, tu te laisses aller. Alors qu'une femme qui a de beaux cheveux blancs, c'est magnifique, si tant est qu'on n'a pas peur du temps qui passe, évidemment. Ça reste malgré tout la marque du temps qui passe, tout comme le sont les rides. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime ça chez moi, chez les autres. Évidemment, j'aime ça encore plus chez les autres que chez moi. C'est beaucoup plus facile d'aimer les rides des autres que les siennes. Bon, je n'ai pas des tonnes de rides, mais j'en ai. Je vais fêter mes 39 ans cette année, donc j'ai quelques rides, j'ai beaucoup de cheveux blancs. Même s'il y a eu des périodes plus ou moins difficiles dans ma vie par rapport à mon aspect et par rapport à mon image, dans l'ensemble, j'essaye d'aimer ce que je suis parce que c'est ce que je suis et que je me veux du bien. Et même si ce n'est pas facile, j'essaye de m'obliger, de m'entraîner à m'assumer telle que je suis, plus grosse, plus maigre, avec des cheveux blancs, sans cheveux blancs, avec des rides, avec une gueule de merde certains jours, avec des défauts physiques, avec ce que je suis parce qu'on n'a pas beaucoup le choix. Je suis très très fière d'avoir laissé tomber les colorations, je suis super fière d'avoir les cheveux que j'ai. J'ai l'impression que c'est devenu une espèce de marque de fabrique comme une tâche de naissance, de petits trucs en plus et je suis contente comme ça. Si toutefois ce témoignage sur mon histoire, mon parcours, ma vision des choses pouvait aider certaines ou certains d'entre vous à assumer qui ils sont sous leur coloration, ça me fera hyper plaisir. Évidemment, vous n'êtes absolument pas obligés d'assumer vos cheveux blancs, il n'y a rien à revendiquer ici, on fait bien ce qu'on veut avec ce qu'on est et avec ce qu'on a envie de faire ou ce que l'on peut faire. Mais si vous avez envie de franchir le pas, franchissez-le. Essayez peut-être comme moi de profiter d'une petite pause dans votre emploi du temps pour laisser passer un petit peu de temps sur vos repousses qui sont, à mon sens, plus difficiles à assumer que les cheveux blancs en eux-mêmes. Et faites le test ! Ne prenez pas de grandes décisions, dites-vous que vous allez tester, voir la tête que vous avez et puis voilà, vous verrez bien où ça vous mène. Si jamais vous voulez discuter de tout ça en commentaire, je serai très très contente qu'on puisse en papoter. Je suis très 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 contente de poster à nouveau des vidéos sur ma chaîne puisqu'elles vont revenir de manière beaucoup plus fréquente et sur des thèmes totalement différents, vous le verrez au fur et à mesure. Je vous embrasse très fort et je vous fais bien sûr d'énormes bisous. Je vous fais bien sûr d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !